La mission Artemis. Aujourd'hui, on a eu la chance de voir la Lune de très près. Aurions cette magnifique capsule qui a été lancée par la fusée céleste de la NASA mercredi dernier, le 16 novembre, à atteindre la Lune à environ 384 000 km de la Terre. Et n'oubliez pas qu'aucun atterrissage n'était prévu, mais un survol. La capsule n'a d'ailleurs pas d'astronaute à l'intérieur. Les données en direct du site de la NASA nous parvenaient avec un délai de 1,26 secondes. Parce que le chiffre tout en bas, le 2,52 secondes, que vous voyez, c'est la vitesse aller-retour du signal. Et comme j'expliquais dans ma vidéo « Remonter le temps » de ma série Cosmos du jeudi, eh bien nous sommes à environ une seconde lumière de la Lune. Mais oui, la Lune est à 384 000 km et puis la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Cette image de la Lune avec la capsule était magnifique. Elle a été filmée avec une caméra GoPro qui nous offre une vue de 170 degrés. Et c'est la raison de la déformation légère de la Lune. Elle n'est pas parfaitement ronde comme on voit. C'est ce qu'un humain normal peut apercevoir. Et les images de la poussée n'ont pas été enregistrées en direct car il y a eu une déconnexion du signal de 34 minutes pendant la manœuvre de freinage. C'est le fameux moteur OMS de la navette spatiale. Il est juste ici, je vais vous mettre une image, ça va être plus facile. Qui a environ 19 missions à son actif qui a effectué le freinage. Ce merveilleux moteur qui était au compte de deux sur la navette spatiale était extrêmement fiable. Je l'ai vu au musée de Washington sur la navette Discovery. Puis c'est quand même immense. Oh oui que c'est gros. Ces moteurs servaient à l'époque aux manœuvres de la navette dans l'espace et permettaient la désorbitation pour le retour. Soulignons également qu'Orion tourne sur elle-même pour régulariser la température. Mais lors de manœuvres comme ce matin, la rotation est complètement arrêtée afin de conserver la précision de la manœuvre. Et la manœuvre était d'ailleurs pré-programmée. C'était pas en direct. D'ailleurs la capsule était remplie de capteurs. La capsule Orion pourrait apporter quatre astronautes. Ce que vous voyez en bleu au centre, c'est l'assistance vocale créée par Amazon. Il y a également des mannequins féminins dans la capsule. Mais pourquoi féminin? C'est parce que les femmes dans l'espace seront présentes pour les voyages vers la Lune. C'est une nouveauté. Et oui, les femmes sont plus vulnérables à la radiation spatiale. Mais comment faire pour savoir si la manœuvre a bien fonctionné si on n'est pas capable de la suivre? Eh bien, c'est la sortie du silence au bon moment, pas trop tôt, pas trop tard, qui a permis de confirmer que la poussée a bien fonctionné. Orion a récupéré le signal avec le Deep Space Network de la NASA après avoir réussi le survol propulsé, sortant avec un déclenchement du moteur du système de manœuvre orbitale pendant deux minutes et trente secondes. Au moment de l'allumage, Orion était à 528 km au-dessus de la Lune, voyageant à 8083 km heure. Peu de temps après l'allumage, Orion est passé à 130 km au-dessus de la Lune, voyageant à 8209 km heure. Au moment du survol lunaire, Orion était à plus de 370 149 km de la Terre. La capsule a donc effectué une orbite rétrograde et restera autour de la Lune pendant environ six jours avant de poursuivre vers la suite du voyage. La capsule a survolé la mer de la tranquillité, l'endroit où les astronautes d'Apollo 11 ont mis le pied pour la première fois sur la Lune. Puis les points oranges que vous voyez correspondent aux allumissages des missions Apollo. Après confirmation, la poussée a très bien fonctionné. La capsule Orion est un succès depuis le lancement jusqu'à maintenant. À titre informatif, les agences spatiales ont des antennes un peu partout à travers le monde et c'est très utile de pouvoir capter des signaux de toutes parts. Le Deep Space Network géré par le Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie suggère les communications d'Artemus 1 au-delà de l'orbite terrestre basse. Cela comprend les corrections de trajectoire de la mission, les allumages de survol motorisé, l'insertion et le départ de l'orbite rétrograde distante. Tandis que le Near Space Network fournit des données de navigation supplémentaires avec l'aide de la constellation de satellites de suivi et de relais de données du Near Space Network. Le Deep Space Network se compose de trois installations équidistantes les unes des autres à environ 120 degrés de longitude autour du monde. Ses sites sont Goldstone en Californie, Madrid en Espagne et Canberra en Australie. L'emplacement stratégique de ces sites permet une communication constante avec les engins spatiaux pendant la rotation de notre planète. Avant qu'un engin spatial éloigné ne s'enfonce sous l'horizon sur un site, un autre site peut capter le signal et continuer à communiquer. Orion a initialement retrouvé le signal avec la station au sol de Madrid après le survol lunaire, puis a transféré le signal vers la station Goldstone. Le survol propulsé sortant est la première des deux manœuvres nécessaires pour entrer dans l'orbite rétrograde lointaine autour de la Lune. Puis cette sorte d'orbite, elle n'a jamais été testée ou utilisée durant un mission Apollo, c'est une première. Pour ça qu'on fait des essais avant, sans les astronautes, on ne sait pas. Ça pourrait échapper la capsule. Le vaisseau spatial effectuera la Distance Retrograde Orbite Insertion Burn. Ça se dit mieux en anglais que gravure d'insertion en orbite rétrograde à distance. Mais ils vont faire ça le vendredi, vendredi de cette semaine, le 25 novembre à l'aide du module de service européen. N'oubliez pas que la capsule Orion, c'est américain, on le sait déjà, oui, la NASA, mais le module de service juste en arrière, lui, qui permet justement la survie de la capsule Orion, lui, c'est européen, puis je peux vous dire, c'est de la merveilleuse technologie. Orion restera sur cette orbite pendant environ une semaine pour tester les systèmes d'engins spatiaux. La rétrograde lointaine emmènera Orion à 64 374 km au-delà de la Lune avant de revenir sur Terre. La plus grande distance d'Orion à la Terre sera le lundi 28 novembre à plus de 432 108 km. Et la plus grande distance d'Orion à la Lune aura lieu le vendredi 25 novembre à plus de 92 135 km. Mais malgré toute la mission, même si tout va bien, la partie la plus cruciale, c'est le retour. Pourquoi? Parce que c'est comme une chute libre vers la Terre. Quand on revient, on se fait attirer. La masse de la Terre est énorme, donc qu'est-ce qui se passe? Il faut arriver avec le bon angle à plus ou moins quelques degrés. Mais n'oubliez pas que quand on arrive dans l'atmosphère terrestre, on fait comme un ricochet, comme un bond quand on lance un caillou sur l'eau. Donc, il va ricocher une fois pour ensuite rentrer dans l'atmosphère. Puis ça, c'est tout à fait normal. Mais si on arrive avec un angle trop grand, ça va brûler trop et ça va vraiment arriver trop rapidement. Si l'angle est vraiment trop flat, il va y avoir plus qu'un bond. Puis ça va finir par « bye-bye, on s'en va dans l'interstellaire ». Donc, on va suivre ça. Restez sur la chaîne du futur, vous n'aurez pas le choix d'avoir toutes les nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada